Aujourd'hui, une série de mots indispensables en russe les mois de l'année. Дараги друзея, добре день, меня зовут Андрей, site russe-facile.фр Chers amis, bonjour, je suis Adrien du site russe-facile.фr Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble une série de mots indispensables en russe les mois de l'année. Alors, petite précision avant de commencer. Vous trouverez dans la description en bas de la vidéo ou en cliquant sur l'encadré qui apparaît maintenant, une fiche récapitulative des mots des mois en russe. Donc, vous avez l'alphabet cyrillique, la transcription en alphabet latin et donc la prononciation qui va avec. Donc, n'hésitez pas, il suffit de cliquer sur le lien, il apparaît dans un nouvel onglet et vous pouvez la télécharger simplement en renseignant votre email. Commençons maintenant, chers amis, avec le premier mois de l'année. Février, vous l'aurez deviné en français, janvier. En russe, c'est Janvar. Passons maintenant à février. Février, c'est dit Févral. D'accord ? Vous roulez un petit peu le R. Févral. Ensuite, c'est facile, Mars, ça se dit Marthe. Comme le prénom Marthe en français, d'accord ? T-H-E à la fin en français. Sauf que vous roulez le R un petit peu, Marthe. Ensuite, April. Donc là, c'est aussi facile parce que ça ressemble au français. April. April. Passons maintenant à mai qui se dit May. May. Donc à la fin, c'est comme l'onomatopée Aï en français, j'ai mal, May. Passons maintenant à deux mois qui sont aussi faciles à retenir. Vous voyez, ça ressemble beaucoup au français. Juin et juillet. Juin se dit I-Youn. Et juillet se dit I-Youl. D'accord ? Donc il y a juste une lettre de différence. Juin, I-Youn. Juillet, I-Youl. Maintenant, août, c'est presque comme en anglais. Si vous connaissez l'anglais. Avgouste. D'accord ? Avgouste. Septembre, octobre, novembre, décembre. La série se prononce quasiment de la même façon. Sintiabre. Octiabre. Ok ? Sintiabre, octiabre, noiabre, novembre, noiabre. Et ensuite, décembre. D'E-C-I-A-B-R. Donc on va faire un petit exercice de révision. Encore une fois, il y a l'encadré qui apparaît ici. Si vous voulez télécharger la fiche récap, n'hésitez pas. Elle est faite pour ça. Ça va s'ouvrir dans un autre onglet. Donc vous pourrez continuer la vidéo. Alors, ce qu'on va faire, on va les faire à l'envers. On va les faire de janvier à décembre. Ensuite, on va les faire de décembre à janvier. Donc reprenons. Janvier, janvary. Ensuite, février, févral. Ensuite, marte. Mars, marte. April, mai. Iyun, ijul. Avgust, septiabre, octiabre, noiabre, deciabre. Alors, petite précision avant de les faire à l'envers. De décembre jusqu'à janvier. Vous allez me dire, mais Adrien, toi tu n'es pas russophone. Est-ce que ta prononciation est parfaite ? Alors, certes, ma prononciation n'est pas parfaite, mais n'oubliez jamais ceci. Pour communiquer, entre guillemets, il faut vous faire comprendre. D'accord ? Donc même si vous avez un petit accent, même si vous ne prononcez pas parfaitement, la plupart du temps, si vous faites un effort minimum, d'accord ? Bien accentuer, faire la prononciation des lettres déjà distinctement, vous arriverez à vous faire comprendre et ça, c'est le principal. Puisqu'il faut avoir cette base, vous pouvez vous faire comprendre. Donc ce qui est motivant, puisque vous avez un minimum de communication, pour ensuite, après, améliorer votre prononciation. Donc gardez bien ça en tête. Le but, c'est évidemment pas de prononcer n'importe comment, mais le but, c'est avant tout de communiquer. Et pour communiquer, il faut accepter de faire des erreurs. Maintenant, on redescend de décembre jusqu'à janvier. Donc vous pouvez vous amuser à faire ça aussi. Vous pouvez essayer de sauter un mois sur deux. Donc janvier, mars, etc. Et vous pouvez faire à l'envers aussi, un mois sur deux. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Encore une fois, c'est la régularité qui fera que vous allez avancer. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à revoir cette vidéo de temps en temps, pour voir si vous avez bien retenu. Vous pouvez aussi chercher sur Yandex ou sur Google Translate la prononciation quand vous avez un doute de n'importe quel mot, mais évidemment des mots qu'on vient de voir ensemble. Donc chers amis, si vous avez le moindre commentaire, n'oubliez pas, vous pouvez poser toutes vos questions, faire toutes vos remarques juste en dessous de la vidéo. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Uvidimsa. Paka paka. Alors, les dix mots essentiels du corps humain en russe. Alors commençons vraiment par la base. Les cheveux. Les cheveux, c'est Volosi. Ok ? Le visage, c'est Litsou. Et Litsou plus Volosi, ça donne la tête. Et la tête, c'est en russe Galava. Donc je répète. Volosi, les cheveux. Litsou, le visage. Galava, la tête. Ensuite, nous avons le nez. Nos. Donc le nez. Il n'則. Il n'est pas le pas. Il n'est pas le plus. Il n'est pas. Il n'est pas le plus. Il n'est pas.